Messieurs, Dames, Tangu Koki En seconde lecture, la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 109 sénateurs qui composent la chambre haute du Parlement, 89 ont participé au vote, 81 ont voté pour, 2 ont voté non et 6 par abstention. Après un débat engagé quant à cette situation exceptionnelle que connaît les deux provinces de la Parti et de la République démocratique du Congo, la Parti Est, la plénière a décidé de ne prolonger prochainement l'état de siège qu'après une évaluation avec les membres du gouvernement qui sont concernés par cette situation. Chers collègues sénateurs, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont voté par vote, 81 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non et 6 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis à son Excellence, M. le Président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Il faut noter que la ministre des Cultures, Arts et Patrimoine qui devait répondre à cette plénière à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambahi sur l'embargo de faits qui connaissent les productions des artistes musiciens dans l'espace Schengen, s'est excusé et a promis d'éclairer la lanterne des élus des élus le jeudi prochain. M. Adam, bonjour. Vous êtes en direct sur EDEM TV officielle, votre chaîne. Kabila ouvre-t-il une guerre contre Félix Issekedi ? Kabila a-t-il animé une nouvelle stratégie ou mis en place une nouvelle stratégie pour détruire le président Félix Issekedi ? Qui cache son silence ? Dans un moment où on aille partout et nous le voyons, certaines personnes chanteraient « Retournaille au pouvoir ». Qu'est-ce qui se cache derrière son silence ? Et qu'est-ce qui se cache derrière l'agitation de ses acolytes ? Au bout d'un moment où il y a la carte de sa constitution, au bout d'un moment où on a incité même la population, il y a M. Joseph Kabila. Deuxièmement, M. Adam, au niveau de la présence de la réplique de réformes, de discussions, de cafés politiques, etc., la présence de la réplique est en train de préparer certaines choses. Il se pourrait que même au niveau de la présence de la réplique, même au niveau du gouvernement, tout est en train d'être changé au niveau de la présence de la réplique. Troisièmement, M. Adam, tout ça, je crois qu'en un niveau, il y a l'ensemble du national, un petit peu ça, qui a le lobby, que tous les députés, qui ont le député, 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 qui ont le député. Au-delà de ça, il y a l'avion, etc., il y a beaucoup de choses qui ont le député, qui ont le député, qui ont le député, qui ont le député. Mais au moment où nous vous parlons, l'avion, il y a des outils qui ont le député. Moi, même au niveau des aéroports, il y a des aéroports, il y a des protocoles, il y a des clientèles, ils ont dansé. Puisque moi, l'avion, on parlerait de plus de deux avions. Et d'ailleurs, le gouvernement, on va mettre en place une nouvelle entreprise congolaise. Au-delà, il y a congo Air West, mais on appelle ça Air Congo. Oui, parce que c'est la calamité pour le peuple congolais. Puisque vous savez qu'il y a des clients qui ont pris un billet d'avion, et qu'il y a des clients qui ont pris un billet d'avion, ils ont les billets. L'OFU, l'OFU a changé. L'OFU n'est pas ce qui était sous Kabila. L'OFU, aujourd'hui, a totalement changé. Nous avons développé toutes ces thématiques. Je reçois pour vous, M. Dames, le patron, le directeur général, le PDG de l'entreprise EDEM TV officielle, DG Stéphane Balamogui. Bonjour, DG Stéphane. Bonjour, Eric. Bonjour, on n'a pas tout à l'an d'avisso. Comment vous allez? Non, tout va bien, on est là. Très bien habillé. Tout va, oui, merci. Banda Lipoloti, Nassé. Oh là, merci, merci beaucoup. Merci, j'ai dit merci, n'a pas tout à l'an d'avisso de partout. Oui. Oui, mais ça a toujours Kossunga Bissso. Je pense beaucoup à cette dame qui est toujours là pour nous soutenir. Merci. Maman Françoise, Maman Massé Ngo, Maman Pé de Paris. Bien sûr, Maman Pé de Paris. Maman Élisée. Maman Élisée. Je pense également à M. Papi Nnamango. Je pense à Maman Élisée. King, Willy, je pense à vous. Maman Élisée, merci, merci Nava Nguyenos. Très bien. Sans oublier aussi, tu vas être belée, tu vas être belée, tu vas être belée, IW, le paradis du bonheur, tu vas être belée, tu vas être nervieux. Très bien. Avant tout, je voudrais que toi, Maman Mamoise, à niveau de la présidence de la République. Pas mal. Mais avant tout, nous demandons la vidéo et puis nous nous retrouverons juste après. Oui, pas de problème. L'initiative du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilla Nyebobouizia, il s'est tenu trois jours de séminaire à la grande salle de congrès du Palais de la Nation. Au programme, le renforcement des capacités des agents de la présidence. Ce fut du 15 au 17 mars dernier. Déterminé à ériger de bonnes pratiques et une culture de résultats au sein du cabinet du chef de l'État et sur un engagement pris à l'occasion des échanges de vœux du Nouvel An 2022, le directeur de cabinet a instruit cette série de séminaires intra-professionnels en vue de renforcer la synergie et l'articulation des différents services de la présidence. L'excellence comme ambition était le maître mot de cette conférence voulue par le responsable de l'administration présidentielle pour ses agents. Car, en plus du devoir de redevabilité et de transparence, cet exercice a finalement permis de vulgariser les services publics au sein de l'institution présidentielle. Le bon fonctionnement d'une administration, n'étant pas le fait du hasard, mais le fruit de bonnes pratiques, avait ici pour toile de fond, excellence, efficacité, résultats. Après une première journée dédiée à la vulgarisation du budget du cabinet du chef de l'État, suivront trois jours d'intenses activités durant lesquelles les modérateurs de circonstances, Mme Nicole Tumba-Boachia et André Ouamneso-Kololoki, tous deux directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, auront brillamment distribué la parole aux différents responsables des services. Différents séminaires se sont succédés et ont permis à plusieurs experts d'expliquer le fonctionnement de leurs services respectifs. Le service de communication présidentielle a été porté avec talent par M. Éric Nindou, directeur de communication du chef de l'État, ainsi que M. Tarsis Kassong-Omuema, porte-parole du chef de l'État. La sécurité interne a été illustrée par M. Didier Baito-Pala, coordonnateur de la sécurité interne du chef de l'État, et M. Fabien Chimakinda, assistant chargé de la gestion des sites présidentiels et le contrôle d'accès. La garde républicaine a été présentée par le général-major Christian Chihuewe Songuesa, commandant de la garde républicaine, ainsi que le général des brigades, Kabi Kiriza Efraï. Le service de protocole d'État a été exposé par M. Freddy Kangoudia, directeur de protocole du chef de l'État, ainsi que M. Banza, directeur de protocole d'État aux affaires étrangères. Le fonctionnement du service de l'intendance a été porté par M. Tatsibi Lolo, intendant du chef de l'État. Et enfin, la logistique dont le fonctionnement a été présenté par M. Serge Moussangou, assistant logistique adjoint du chef de l'État. L'exposé de ces différents experts ont révélé la nécessité d'organiser de telles assises. Un investissement pour renforcer les capacités des agents et s'assurer du bon fonctionnement des services au sein de la présidence. À la clé, l'optimisation des procédures et la maximisation des synergies, ceci afin de permettre à chaque service de porter au mieux ses prérogatives d'attribution et de mieux interagir avec les autres services du cabinet. Fidèle à sa réputation de rigueur et de minutie, le chef de l'administration présidentielle a tenu à ce que ces formations profitent à tout le personnel. Raison pour laquelle même le service de sécurité interne et la garde républicaine ont eu à exposer durant ces assises. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'autoflageller, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que aussi l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Ce que nous pouvons retenir de ces deux jours de dur labeur, en attendant qu'un rapport soit apprêté et soumis à son excellence, M. le directeur de cabinet. Je voudrais inviter tous les services au respect des textes relatifs aux finances publiques. L'exemple donné au sommet de l'État doit inspirer les autres administrations, car dans un État constitué, c'est notamment par le renforcement de l'administration que l'on renforce la République. Loin d'être anecdotique, ce colloque envoie un signal fort d'excellence et de bonne administration pour qu'enfin celle-ci ne soit plus le parent pauvre de la République, mais sa force tranquille. Une initiative à saluer, à développer. Cette formation, la réforme au niveau de la présidence de la République, après plusieurs temps, qu'est-ce qui est caché derrière cette stratégie ? Une très bonne chose de la part du président Félix Zekedi, j'encourage l'initiateur à dire que nous sommes en haut. Vous savez, on est intellectuels, on a étudié, on a fait des recherches. Je ne sais pas. Ce qui est commis du pouvoir, on a commis du poste de l'autopacat, et ce qui est, ça vient de répondre à la mise à niveau. Très bien. Il y a des informations dans le secteur. Oui. Il y a des informations qui ont à savoir, il faut que le temps soit à la boule, que le temps soit à la boule, que le temps soit à la boule. Il faut que le temps soit à la boule. Il y a un séminaire pendant un mois ou deux mois. Oui. Les membres du gouvernement, il y a quatre gouvernements, il y a des ministres. Avant, il y a eu un gouvernement qui ne fonctionnait pas. Le ministère Oyoza, il fonctionnait pas. Ce qui est en train de initier beaucoup plus le domaine Oyo, tout en suivant telle orientation, telle vision, il y a des résultats qui manquent. Très bien. Dans le niveau de la présidence, vous devez savoir que l'UDP a gagné la présidence. Très bien. Ce n'est pas que je gère la présidence. Aucun membre de l'UDP ne a jamais été président de la République. Ce qui est là qui, par exemple, Étienne Tshisekedi a commacé le président de la République, les choses pouvaient se passer autrement que le président Félix Tshisekedi. Pourquoi je dis ça? Étienne Tshisekedi fit dans ce pays ambassadeur, ministre, premier ministre. Comment il y a eu le fonctionnement ? Il y a eu le fonctionnement, il y a eu le niveau de l'institution. Maintenant, le président Félix Tshisekedi, c'est sa toute première fois d'être président de la République. Il fit élu député national, mais assiégeat péter. Oui, 2011. Il avait suivi les mots d'ordre du parti, assiégeat péter. Alors, il est venu là. Aujourd'hui, je peux dire bravo d'abord au président Félix Tshisekedi. Il y a eu le temps où il y a eu. Un, à tomber, à maintenir cap et à gérer. Et vous sentez qu'Aza a apprenti. Je suis tellement heureux. Parce qu'il a fait des choses où il a fait la première année. Non, Kabila était ailleurs. Aza ailleurs, mais le président était vraiment là. Durant trois ans et demi. Aujourd'hui, organiser un séminaire a l'intention d'y avoir conseillers. Il faut qu'il y ait des conseillers principaux. Il y ait des conseillers. Il y a des conseillers. Il y a des directeurs de cabinet. Il y a des maisons civiles. Il y a des maisons militaires. Alors, nous savons que ça ne se passe pas à tous. Les conseillers. Certains sont cardboardées qui fait. Tout ça ne se passe pas à tout. Les conseillers contiennent pas à tous. Non, des conseillers. EL confond planet banker ederim. exécuter le projet de la ministre, de la patron sectorielle. Et avec ça, il y a un nombre qui a été le token de l'Iboso. Vous savez, lorsqu'on a l'information, on ne sait pas ce qu'il y a de ça. On ne sait pas comment prendre la décision. Qu'est-ce que je dois apporter comme solution à un dossier? Comment orienter ce dossier? Comment faire pour aider le chef? Parce que tout le monde qui est autour du président Félix Sekedi, travaille dans l'institution au président de la République. Parce que tous les conseillers-là, il y a une présidence. Au monde, il y a une présidence qui est le conseiller. Mais il y a un dégré, il y a un dégré qui est le président qui est le chef de l'État, le directeur de cabinet. Ce n'est pas tout le monde qui coopère directement le chef de l'État. Non. Il y a ceux qui coopèrent directement le président Félix et il y a aussi ceux qui coopèrent directement le directeur de cabinet. Vous voyez par exemple un conseiller principal qui a choqué l'État. Le conseiller principal, c'est quelqu'un qui a aussi même un cabinet. Il a aussi des gens. Il a tout un bureau. Il a aussi des services. Il a aussi des gens qui ont travaillé pour proposer une vision dans le domaine. Tu vois les gouvernements ? Oui. Les gouvernements sont les gouvernements. Les gouvernements sont représentés aussi autrement par les conseillers principaux dans le domaine. Puisque le président a un conseiller, a un domaine, a un lien. Et tant qu'on a joué dans le conseil des ministres, dans le domaine, il y a une vision principale pour qu'on a partagé, pour définir le premier ministre en concertation. Tant qu'on a joué par un ministre, par exemple, il y a le commerce extérieur, vous devez savoir que le conseiller principal du chef de l'État en matière de commerce extérieur existe. Oui. Moi, je l'ai déjà connu et coutoyé. il y a une capacité. Il est là, il existe. C'est déjà le président de la ligne de conduite. Il y a le président dans le domaine où nous devons suivre ça, ça, ça. Il y a à son tour, le président, il y a un conseil des ministres. Le ministre est le commerce extérieur et il y a un expert. Il y a un expert. Il y a un président qui peut apposer dans le domaine. Ils peuvent arriver dans le domaine et le consensus parce qu'il y a un conseil qui peut apporter et de mettre en place le commerce extérieur. Puisque le chef ne peut jamais se présenter devant le ministre sans rien dans la tête. Évidemment. Et de telles initiatives, ils ont eu la moumine. Et j'aimerais qu'après cette initiative, il y a un séminaire qui a formé le conseiller et le consor, le président Atala Sikoyou qui a capacité après un mois à évaluer ce qu'il y a. Très bien. À la hauteur, il y a un séminaire après avoir suivi le séminaire, il y a un séminaire qui a été dans le domaine. Il y a un séminaire Il y a un souci qui a été dans la pyramide. Il y a un pyramide. Non. On ne gère pas les pays avec des amis. On gère les pays avec les pays qui a été partagé une vision. Si un ami ne partage pas votre vision, vous ne serez jamais obligé de continuer à aller avant d'anander. Il y a un séminaire qui a été dans le domaine. C'est un peu ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne joue pas à la tête de la présidence. On ne joue pas à la tête de l'État. Parce que tout repose sur les épaules du président. On n'insulte jamais les conseillers dans la cité. On n'insulte jamais les conseillers. Et parfois, il faut qu'il y ait des conseillers qui ne sont pas les conseillers du président de la République qui n'applique à la place à un gouvernement. Ou le conseiller qui a été qui a été dans le Cameroun. C'est le président lui-même qui vit avec ces gens-là. Il y a une capacité qui a été. Il ne faut pas changer le langage. Le gouvernement n'est pas à la hauteur. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement qui résout tout. Tout. C'est le gouvernement via les ministres. Je ne sais pas que je n'ai pas de décision dans le terrain. Ce n'est pas le conseil du président qui vient prendre la décision. Les conseillers viennent avec des conseils et proposent une ligne à suivre. Si on trouve qu'il y a proposé à la hauteur et qu'ils répondent à la réalité à le terrain, c'est le ministre patron sectoriel qui va agir. Il est là dans ses droits et c'est la concession qu'il a dit. Ce ne sont pas les conseils du président qui doivent décider et qui doivent agir sur le terrain. Non. Il y a un conseil qui va dire directement, c'est le ministre. Il y a un conseil qui va dire qui va dire un conseil qui va dire qu'il y a un conseil qu'il y a un comité et un pilotage et un projet. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a un conseil qui va dire qu'il y a un conseil. Il peut placer aussi un conseil. Mais ce conseil ne sera pas là pour exécuter le projet à cause de la paix suivie à projet. Tout comme ceux qui appellent ses tâches et qui exécutent ses projets, il est libre de le faire. C'est le patron de l'exécutif national, le président. Nous avons l'exécutif et le gouvernement. Le gouvernement est un clé dans l'exécutif et le patron de l'exécutif c'est le président de la République. Tout à fait. Dans le conseil des ministres, il y a certains projets qui sont qualités à projet, qui sont gravités à projet. Il y a un ministre sectoriel qui est indiété. Le ministre va piloter ce projet. Ça existe. Il y a une capacité pour pouvoir et une capacité qui n'a rien à dire. Il y a une capacité qui est de l'exécutif et qui est de l'exécutif. Monsieur va faire ça. Parce que les gens doivent savoir que le ministère n'est pas ce qui est. Ce n'est pas nécessairement sur la base de la capacité de le ministère. Ils ont la tête de le ministère. Le ministère va péter et ils ont le ministère. Mais ils se débrouillent quand même. Mais ils ont la compétence de le ministère. Mais le fait que pour mon ministre dépend aussi de mon quota politique, ils se retrouvent dans le ministère politiquement. Mais techniquement, il n'est pas à la hauteur. Il est moyen. Et une fois dans les conseils des ministres, c'est les conseils des ministres qui lèvent l'option. Ça, 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 on prend tel ministre, tel ministre, tel ministre, en équipe, la commission ministérielle au travail. Les gens doivent savoir que le gouvernement travaille aussi en commission ministérielle. Tout à fait. Alors, le président va maintenant passer dans un point où il y a balayé ce qui est. Il va suivre le séminaire sémié. Il va balayé. On parle toujours qu'il y a pléthore qu'il y a. Il y a plus de mille. On dit que c'est plus de mille les consorts. Est-ce que tous ces gens vraiment travaillent? Ceux qui travaillent, pourquoi garder ne sont pas pour rien. Il faut choisir où il faut choisir. Ceux qui sont récompensés sont déjà passés. Quand même trois ans, c'est beaucoup. C'est déjà le temps. C'est le temps que les trois ans doivent être récompensés. Ceux qui sont récompensés sont les ministères. Ils ont la capacité de retravailler dans le ministère et de retravailler dans la présidence. Le président trouve aussi ce qu'il peut faire c'est à son niveau de voir ce qu'il doit faire. Moi, ici, je ne peux pas dire que le président n'a pas le conseil en matière telle. Non. On a suivi le conseil, on a des prêtres, on a évalué mes travaux, on a été, on a eu des autres. Comment je peux dire que le conseil est tel, on a conseil tel? Non. On a eu des pour le populisme. Très bien. Mais pourquoi Kamiré a initié qui était en directeur de cabinet à l'époque? On parle de Kamiré un homme fort à l'époque, mais aujourd'hui vous avez un directeur de cabinet. avec son équipe qui ont initié sous le patronage du président de la République. Qu'est-ce qui a fait que Moussou Bassal est en côté? Remarquez exactement, Nîmes. Remarquez exactement production faible. Très bien. On ne peut pas mettre en place le séminaire des renforcements des capacités, ce qui a fait la production et les a forté. Pour forté, plutôt. On a remarqué production faible. On a marqué un travail en dessous, en dessous. et il faut mettre en place un mécanisme où il peut permettre que le séminaire de la confusion. Parce que l'incompétence des fois, c'est quitter ses prérogatives, quitter ses attributions ou quitter ses attributions. tu deviens un compétent. Tu peux être beau, intelligent, mais une fois que tu quittes ton domaine pour le domaine de l'autre, tu deviens un compétent. Puisque là, tu as un problème qu'on appelle le défaut de qualité. tu deviens un nyonsologue. Or, à ce niveau-là, on n'a pas besoin de nyonsologue. On a 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 besoin d'intouchables. Non. On n'a pas besoin de nyonsologue. On a besoin de bargareurs, de travailleurs, de gens qui font tourner leur cerveau pour la nation. C'est ce qui est très important. À l'époque, je ne peux pas dire directement que Kamere n'était pas à la hauteur. Kamere commence le cabinet au moment où Fachi n'avait pas encore un gouvernement légitime. Parce qu'il y avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes, les Chibala. Mais on devait quand même travailler. Est-ce qu'il fallait laisser ce gouvernement-là continuer à prendre des initiatives et qu'on soit besoin de décision mais qu'on soit décision il y a qu'on mettait en place le programme il y a 100 jours. Kamere était aussi dans les programmes 100 jours. Comme directeur de cabinet à l'époque. Directeur de cabinet et coordonnateur qui a été dans le monde. Il était là pour travailler et il a travaillé et on avait les fruits. Vous devez savoir qu'il y a 100 jours certes, il y a des choses où il y a 100 jours. Il y a des réalisations. Il y a des réalisations. Il y a des réalisations. Il y a des constructions à l'école, il n'y a qu'en Tchatchi. Construction à l'école pour le projet de 100 jours. De 100 jours. Évidemment. Il y a 100 jours. 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 Il y a des moutons. Évidemment. On ne peut pas dire que le programme de 100 jours était fiasco. Non. Il y a des fruits où il y a des pés. Mais il n'y a pas des rapages. La caméra était plus concentrée. Il y a 100 jours. Ce que tu as dit, c'est presque la fin. Il y a 100 jours. Il y a des réhabilitations à l'université. Quand le président Félix faisait tour à l'université, il y a des caméras à l'île. Il y a des caméras à la justice et la caméra tombe au monde. Donc la caméra sous le règne de la présidence. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vie, l'urgence et consorts. Je ne peux pas d'emblée cracher sur l'intelligence de la caméra et la nécessité. Non. Nous sommes quand même sérieux. Nous sommes sur EDM TV. Les gens nous encouragent et nous félicitent. Nous, on n'est pas là pour insulter les gens. On doit dire des choses telles qu'elles sont. Donc, on a un niveau. La caméra pouvait faire quelque chose. La caméra peut faire quelque chose de la caméra et consorts. Tu vois le directeur de cabinet Gilenyembo. Il fait son travail. Il fait son travail. Il y a une décision au Gilenyembo, à Zoua, que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait d'autres conseils qui confondaient vraiment ma caméra. Il y avait un conseil qui était président. Il y avait un conseil Il y avait un conseil Il y avait un conseil qui était attribué à l'italité. Il y avait un conseil qui était communiqué. Non. Gilenyembo, non. Tout le monde doit revenir à l'ordre. Et depuis lors, on a un conseil qui est président C'est comme à Kimia et à Moussa Lézot Salim. On doit travailler tant les silences que faire trop de bruit, que faire une gestion propagandiste. Non. Travaillons et que les résultats sur terrain et la crise a vraiment qu'est-ce que nous avons travaillé pour le peuple congolais. Parce que tout ce qu'ils font là-bas c'est pour l'émergence de ces grands congos, c'est pour le bien-être du peuple congolais et c'est pour l'évolution et c'est pour aussi l'image des marques et le président Félix Sekedi. Puisque lorsque vous n'arrivez pas à gérer bien Batou Naïo, service Naïo et le président Félix Sekedi et là, je dis bravo à notre directeur de cabinet et le président Félix Sekedi. Donc, il a fait un travail et là, si c'est bien lui qui a initié ça, c'est bien, certes, je suis congolais. Et ça, l'initiative Naïe. Très bien, merci. On clôture ce dossier. Pour toi, tu as dit que il y a un moment dans le dossier. Kabila poignarde-t-il le président Félix Sekedi sous une silence. Aujourd'hui, il y a des retours de Kabila. Les retours. Certains juristes, autrement, certaines personnes ne disent pas qu'on ne voit qu'un journaliste qu'aucune disposition qu'on ne connaît les autres avec sa Kabila. C'est bon. Il y a des retours qui a totalement échoué pendant ces trois ans, l'échec total. Et que Kabila, il faut que ça soit mieux, que tout était correct. Très bien. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça ? Moi, je n'entre plus dans le débat juridique. Kabila doit rentrer, doit revenir, oui ou non. Je veux que la Cour constitutionnelle et la CENI se prononcent au moment voulu. Très bien. Attendons ces moments-là. Oui. Je ne veux plus entrer encore dans ces débats-là. mais il y a des retours et il y a des retours sur le président Félici Sékédi. Kabila, aujourd'hui, est devenu très mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que sur le plan politique, le président Félici Sékédi est assis à la première majorité. Aujourd'hui, les chefs de l'État ont contrôlé pour trouver la province. sur le plan de l'Assemblée provinciale. Or, il y a beaucoup de Kabila, presque 22 provinces à 23 comme ça. Il y a beaucoup de FCC et aujourd'hui, tous les gens sont présents. C'est ce qu'il dit qu'il y a une union sacrée. Kabila, sur le plan politique, Félici Sékédi a désarmé totalement. Sur le plan militaire aussi, il a été désarmé. Pourquoi ? Parce que quand on a été belé aux Israéliens qui sont sur lesquels qui sont sur lesquels sur lesquels. il y a une union sacrée. Les militaires sont rebellés. Ils sont rebellés. Les résidents qui sont venus à la côte et qui sont à la Kabila, ils sont à la Soudan et qui sont à la garde rapprochée. Ils sont à la Sinaïe. Sur le plan militaire, il y a une même mise sur lesquels responsables qui sont à la Kati Aramette. Il y a une autre qui est à la Sinaïe. Ce sont des battus à Kabila. Il y a une autre qui est à la Kufa, qui est à la Kufi. Le général est à la Kufi. Il y a un ami à Amidjem Bika et tout ça. Il y a un ami à Amidjem Bika, il y a un Kufa. Son nom Delphine Kayim. Delphine Kayim c'est un ami proche à Kabila où il y a une rébellion. Des amis proches. Des bons collaborateurs. Oui. Les hommes forts où il y a un régime à Kabila parfois les ministres sont les hommes forts qui sont les hommes forts et à Kabila qui sont armés, la police, la police, la sécurité et les services dans leur service et l'établissement public, l'entreprise. Maintenant, nous avons un point qu'il y a. Un autre point qui fâche Kabila c'est son économie. La force de Kabila aujourd'hui est sur le plan économique. Très bien. Kabila aujourd'hui demeure très fort et trop puissant sur le plan économique. Or, pour un homme politique, lorsque tu as la même mise sur l'économie, tu as le pouvoir. Très bien. Le reste c'est couillard. Puisqu'avec l'économie, on sait comment manigancer les choses. On sait embrouiller les choses. On sait s'acheter les gens vers soi-même. On sait embrouiller même les gens qui sont au pouvoir. Le président Félix Séké dit aujourd'hui et son gouvernement sont embrouillés sur le plan économique aujourd'hui par M. Joseph Kabila. Il est très puissant sur le plan économique. Raison pour laquelle on a besoin de la katia qui est la réunion. Regarde, on a donné un exemple à l'économie. Jean-Marie Kaloumba. Jean-Marie Kaloumba est tombé pas pour avoir volé ni moins détourné, mais pour avoir pour le fait qu'à s'imposer à l'économie à 153, 159 millions dans l'État. Et bien, tous les millions sont les indo-pakistanais. Et derrière les indo-pakistanais, c'est M. Joseph Kabila. Oui. Égal, ferme, ses portes. Expressement. 53 millions non payés. Tu vois que le ministre était déjà devenu un danger. Et du fait que l'homme se sent en danger aussi, il faut qu'il crée ce que nous appelons l'autodéfense. Comment faire pour clouer tous les gens ? Il y a Félix où il m'a dit qu'il y a qui attaque. Il m'a attaqué, il m'a contre-attaqué. Les ministres attaquent, il m'a contre-attaqué. Et connaissant la classe politique, il m'a député où il m'a dit parce qu'il sait comment faire partie les ministres, comment affaiblir les ministres. Si ces ministres agissent comme ça, c'est Félix. Et sachant aussi la faiblesse du président Félix à l'a dit, il a des droits qui n'ont pas contre ma cambo et qui n'ont pas dictateur comme moi. Il m'a député l'icône. 750 millions pour qu'il s'administre. 750 millions. 750 millions. 750 mille dollars. Distribuer aux députés nationaux. 750 mille dollars. Regarde un peu le niveau. Et où tu n'as pas le chanad. Et où tu n'as pas le chabatou à la base de ma casse. Ça c'est de un. Deux, deux. Tu vois Didier Boudimbo ? Oui. Vous voyez, il m'a dit que Didier Boudimbo ? Oui. Je ne dirai pas toute la vérité. Si je l'ai dit, on va arrêter demain. Même aujourd'hui. Didier Boudimbo n'est pour rien. Il m'a dit que Didier Boudimbo, ministre de l'hydrocarbure, c'est le carburant. Tu vois un carburant ? Non. Blocs pétroliers. Les 16 blocs pétroliers ? Les 16 blocs. On va adopter un appel d'offres lors du Conseil des ministres. Tu vois, les 16 blocs qui ont dit que Didier Boudimbo, ceux qui appellent d'offres, on est salé bien à l'âme. La RDC sera capable de gagner 30 à 40 milliards de dollars américains. Comment on est-il? Je dis 30 à 40 milliards. les services de l'État sont maintenant instrumentalisés. C'est ce qu'il y a de l'air. Je te dis. C'est ce qu'il y a de l'air. Dan se voit maintenant en insécurité. Il va maintenant perdre. Puisqu'il avait aussi la même mise sur le bloc pétrolier. Et quand on voit Dan, on voit Kinga Kadi. Kabila, Wiskatoumbi et les autres. le ministère offre , Wana. La offre, Wana, Bango, parce que il y a de l'air. Il y a de l'air toujours carrés dans Bango. C'est Kabila qui s'est imposé. Oui. Il y a de l'air, il y a de l'air. 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 un bloc pétrolier c'est fini les paris gagnés c'est plus de 30 à 40 milliards de dollars américains bien sûr je me suis beaucoup renseigné c'est plus de 30 à 40 milliards Didé Boudimbo est victime d'un coup monté bien sûr je suis informé que Didé Boudimbo n'a pas été invité à la NER c'est lui-même qui avait appelé l'agé de la NER qui a eu le problème car il a eu de pétrole je me suis dit, je suis dit, je n'ai pas été invité il a eu une initiative pour vous à ce que je vous ai dit il n'a pas eu le place il y a eu le côté à la NER à la NER c'est lui-même qui avait appelé l'agé de la NER c'est lui-même qui avait appelé l'agé de la NER La sécurité est bien assurée. Je ne peux pas dire tout. On ne dit pas toutes les informations. Mais je dis tout simplement aux gens qui disent que les victimes, il y a des complots, il y a des bâtons. On peut contrôler le pétrole. C'est une économie au Congo. Et le Congo, on peut contrôler le pétrole. Au détriment, il y a le peuple congolais et le gouvernement. Le gouvernement a besoin d'exploiter ses ressources pour avoir l'argent et avoir la capacité pour les dirigeants dans le monde. Mais il y a des millions, des milliards. Il y a des gens qui ont un bloc. Il y a des appels d'offres. Le jour où il y a des bâtons, il y a des gens qui ont des bâtons. Il y a 5 points de première émission. Il y a des 5 points. Il y a des dossiers malheurs. Il y a des réalités dans le terrain. Les gens doivent savoir qu'il y a des 5 points. Il y a des détournements. Il y a des corruptions. Il y a des pétrole. Il y a des blocs. Il y a des dents. Et effectivement, aujourd'hui, mon client a raison. Il y a des gens qui ont des bâtons. Il y a des gens qui ont des analyses normales. Et j'avais bien tapé. Il y a des gens aujourd'hui, pour renouveler à Dan les permis de l'exploitation dans le monde. Il y a des gens qui ont des bâtons. Il y a des gens qui ont proposé 30 millions. Il y a des permis. Il y a des gens qui ont des bâtons. Il y a des gens qui ont des bâtons. 60 millions. Vous dites, il me fait réfuser. Eh bien, il faut que 60 millions. Il y a des 60 millions comme ça. Où non? Il y a des bâtons. 60 millions, oui. 60 millions, 60 millions. Il y a des continues à exploiter. Ce pays a été exploité par des gens. Il y a des gens qui ont des bâtons. Il y a des groupes, ils ont des bâtons. Mais il y a des gens qui ont des bâtons. Les gens qui sont exploités par les individus Et le cas de la famille C'est le cas de la famille Sur l'exploitation Il y a beaucoup de cannabis C'est le cas de la famille qui a la main sur l'économie de l'RDC Mais j'ai dit qu'il est le patron Ils ont tous les gens Mais en réalité ce ne sont pas ces gens C'est quelqu'un d'autre qui est derrière ces gens On se rend compte En réalité Tout ce que je demande au président Il y a des services aujourd'hui Il y a l'Etat Qui a utilisé Dans mon détracteur Pour exemple Félix Je ne veux pas citer mon service Au lundi Dans le cas de la famille Il n'a pas fait quelque chose Ou il a détourné 240 millions Non On a appelé même Jules Alinguet Est-ce que vous avez un dossier d'étournement ? Alinguet a dit non Très bien Éric Il n'a pas fait quelque chose Il n'a pas fait quelque chose Je ne veux pas dire Il n'est pas fait Il n'a pas fait quelque chose Il n'a pas fait quelque chose Il n'a pas fait quelque chose Le silence de Kabila Alors que certains collaborateurs chantent son retour Qu'est-ce qui est caché derrière ça ? Le silence Il n'y a pas fait quelque chose Il a échoué. Non, non. Il a fait ça dans trois ans. Tant qu'il a eu le pouvoir. Il lisait mal, je ne sais pas si il l'écrivait. Non, il l'écrivait pas. Il ne peut pas écrire, il l'écrivait. Non, il lisait d'abord mal. Maintenant, je ne sais pas si il l'écrivait. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il a fait ça dans trois ans où il a eu le pouvoir. Puis, il a eu trois premières années dans le pouvoir. En 2001, 2003, dans la réalisation de l'État. Il a pacifié qu'il y a. L'accord entre les Congolais et tout ça. J'ai toujours dit aux gens. Oui. Kabila n'a jamais pacifié les Congolais. Il n'est pas le pacificateur? Non! Oh, Sun City. Oh, Nini. 1 plus 4. Ce n'est pas sa formule. Il était juste étiquette. Il a joué juste un rôle dans la catia film. Il va imposer. Dans le lobby, il a joué juste un rôle dans la catia film. Sous 1 plus 4, il a joué juste un rôle dans la catia film. Il a joué juste un rôle dans la catia film. Dans tout le monde, il n'y a pas de sang. Sous 1 plus 4, Kabila a-t-il sanctionné quel vice-président de la République? Sous 1 plus 4, prenait-il des décisions seules? Toutes les décisions, il y a un régime 1 plus 4, étaient prises dans le conseil des présidents. Conseil des présidents. Les Bimba, Azarias et les autres. Et 1 plus 4, qui détenait les poumons de la République? Les Bimba, Azarias et les autres. Les Bimba, Azarias et les autres. Les Bimba, Azarias et les autres. Et les Bimba, Azarias et les autres. Et les Bimba, Azarias et les autres. Il a joué à l'affaire étrangère et le Bimba. Lui était patron de quoi? C'est qu'il coordonnait? Non! Connaissant ces gens-là, il était plus intelligent que lui. Il allait leur dire quoi? Il allait le pouvoir d'économie dans le monde et il allait pour ne pas qu'il allait pour lui. Il allait pour lui. Il allait pour lui. Il allait pour lui. Les gens restent nous embrouillés. Il a passifu au pays sur 1 plus 4. Non! Non! Il a maîtrisé l'économie. Écoutez, ce n'est pas lui! C'est Bimba! C'est lui! Bon, on a maîtrisé l'économie. La vie des Congolais à quel niveau? S'il vivait à Tanguyazalakina ou Oesa Sukhoi. Défense les amis. la vie n'est jamais retiré la statique vie est variaca selon l'époque, selon le moment selon la réalité mondiale sur le plan économique, sur le plan sociologique sur le plan culturel, tout évolue tout évolue les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui on ne peut jamais dire que c'est le cas les universités au Congo et Tongi sont 1 plus 4 c'est le cas où il y a RDC sur 1 plus 4 c'est le cas où il y a une école officielle où il y a Tongami sur 1 plus 4 c'est le cas où il y a une entreprise créée sur 1 plus 4 et changer vie à la Congolée et l'emploi donné aux Congolais raisonnons dans ce sens là ils ont dirigé pour s'enrichir on peut diriger mais pour s'enrichir et non résoudre le problème du peuple les Congos restent toujours au Congo il n'y a toujours pas ça il n'y a jamais dit que ça il n'y a rien à dire par exemple pour se voir il n'y a pas de Distécuté il n'y a pas deeder 1 plus 4 écoute, il y a des brassages de l'armée il y a des Rwandais il y a des armées il y a des armées comme ça il y a des armées Lui, il avait la légitimité à diriger beaucoup. Il a été élu par qui ? A organiser-t-il l'élection ? Lui avait la légitimité. La constitution, on peut dire que c'est à dire quoi ? Mais c'est à dire qu'il y a un peu de constitution. À promulguer, à signer. La constitution, c'est un peuple congolais. Pour cette constitution, c'est bien. Mais pour qu'il soit en fonction, en vigueur, il fallait un peuple à voter. À qui avant à signer ? La population congolaise ne connaît pas la constitution congolaise. Très bien. Tu es quand même conscient avec ce sujet, non ? La constitution congolaise n'est pas connue par le peuple congolais. Elle n'est pas enseignée par le peuple. Les Congolais ont la constitution. Les Congolais ont la constitution. Il n'a pas de constitution horrible. Les Congolais ont la constitution. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Ils ont gagné ce qu'ils pouvaient gagner. C'est tout. Mais il est revenu au pouvoir. Ils disent que Félix n'a échoué. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas de débats juridiques. Mais ceux qui te courent dans ma cambrée, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, c'est un des amis. Le président Félix n'a pas fait. Il a installé une fausse communauté. Il a réjimé la force communiste. Ils ont le temps. Non, mais on répond de moi. Ils ont le temps. Comment on a reçu ? On a dit qu'il n'a pas fait. Il a informé partout. Félix Sékézi, est-ce qu'il a fait une fausse communauté ? Est-ce qu'il a réjimé la force communiste ? Est-ce qu'il a réjimé la Félix Sékézi ? Il a fait un réjimé la guerre. Il a fait une guerre entre les États et les États. Alors qu'on a créé la camonansap pour laisser des orphelins. Oui, ça c'est vrai. Camonansap pour laisser les veuves, les gens ont vu leur chambre brûler, bétail tué, maisons brûlées. Ça ce sont les atrocités de Camonansap. On a violé les femmes, les enfants tués, le gène tué. Les gens ont perdu leur boulot. Ça c'est Camonansap. Aujourd'hui il y a des gens qui souffrent avec des maladies sexuellement transmissibles. Ça ce sont les atrocités de Camonansap. Ça c'est ce que Félix n'a pas fait, mais Kabil a fait. À l'est de la République. À l'est de la République, à Kouta ma groupe armée combien ? Lui Kabil a qui était soldat. Mais tu sais que ma groupe armée, Félix est civil. Sauf que Félix a commis moins de 50 groupes armées. Aujourd'hui avec l'état de siège, le gouverneur, il y a un or qui vous dit que même le recette est mati. Est-ce que le recette, il y a des mouvements qui sont malamisés ? Tu as vu les gens en train de manifester là-bas que Baza est malmené par le militaire ? Non, on n'a pas vu ça. On avait dit ici quoi. Non, Félix a s'agissé du état de siège, c'est pour balkaniser une province qui sera dirigée par un militaire. Il va se révéler contre le président. Tout en oubliant que le président de la République, chef de l'État, il est le commandant suprême des forces armées. Oui. Ce monsieur-là est sous commandement du chef du président Félix. Il reçoit les ordres du président Félix. Il n'est pas dirigé par une assemblée nationale, provinciale. Il est juste, redévable, qu'il est devant le président Félix. Mais regardez les prouesses. On doit quand même accepter. Les gens qui vont dire que l'état de siège est simbité, ils ont raison. Pour le coup, il n'y a pas de temps, c'est tout à fait logique. Donc, Félix n'a pas réussi à faire. Nous avons continué, nous avons continué. Il marche au Gimt, c'est ce qu'il s'agit. Oui. Oui. Et nous avons un loup. Loup, oui. Il y a un loup qui a été, il y a un loup qui a été, il y a un loup qui a été, il y a un loup qui a été. Oui. Loup, elles ont aujourd'hui frontières. Nous sommes dans la province du Congo central. Oui. C'est une frontière. Et cette frontière doit être protégée. Parce que frontière, c'est ce qui veut protéger. Nous avons des mongounas à côté. Non seulement des mongounas à côté, vous allez également perdre sur le plan économique. Il y a des marchandises qui entrent, qui sortent, sans être taxées. C'est ce qu'il s'agit. Et le pays est en insécurité, politiquement, militairement et économiquement. Mais aujourd'hui, lorsqu'on met en place des bâtiments qui toquent, Sous Félix, Sous Kabila. Sous Félix, Sous Kabila. Ça devient normal. Mais sous Félix, sous Kabila, nous, il faut juste une entrée. Zamba. Et aujourd'hui, ce qui est commune au niveau, il y a quelqu'un qui est venu réellement matérialiser la révolution de la modernité prônée par Kabila. C'est Félix. Pardon ? Kabila a dit, il faut la révolution de la modernité. Oui. Mais lui-même ne comprenait pas ça. Kabila ne comprenait pas la révolution de la modernité. Enfin, les Congolais peuvent dire, bravo, président Félix. Même les cinq chantiers, Kabila ne comprenait pas c'est que ça s'est défi. Ils ne comprenaient rien. Maï, Kouran, Konsol, Zaka, Nakina, Kati. Oui. Mais Nakina, c'est Zaka, Wapi. Nakongo, c'est Zaka, Wapi. C'est là, tout le jour. Je pleure. Toutes les promesses au Kabila, ça a l'air, 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 ça a l'air. Au moment où on se parle, il y a pause, Pierre, il y a pour l'université. Très bien. Il faut en parler. Pourquoi les gens n'en parlent pas ? Nakanga, Banda, Kosa, Bango. Nakanga, Zela, Kouran, Jutka, Tine, Tilelo. Et aujourd'hui, je continue à pleurer. Monsieur le Président, Zela, y a Kalambambouji, Batonga. Kananga souffre, Kananga est dans la misère la plus aiguë. Le Kassaï central est abandonné. Qu'on construise juste cette route, la Kalambambouji, ça va aider. Une route économiquement riche. Qui va aider plus de sept provinces, j'ai toujours dit. Et l'État va faire encore de l'argent. Comme c'est qu'on vient de faire à Lufou. Batonga, Zela, y a Kalambambouji. N'arrivera Kassaï, Wanao, Kaboli, RDC, Nangola. Batye, Batop, la Solam, y a Rukatissa. Et ensuite, Nangabonabiso, Batongi. L'Angola aussi aura la force. Et économiquement, le pays va toujours gagner. Les services de l'État seront installés là-bas. Les gens auront du travail. Les entrepreneurs locaux, les jeunes vont marcher. Ils vont gagner. Et l'économie va se stabiliser. Et c'est le pays qui va gagner. Monsieur le Président, La route Kalambambouji, Batongi, Nannote. Les centres Kassaïens souffrent. Les Kanangais sont presque en enfer. À cause, il y a manque, il y a route, Wanao. Pensez à ces gens. C'est très important. Très bien. Kabila, salarachabha, Fiondzi. Merci beaucoup. Ouzou, ma c'est-à-dire, ce qui est là-bas, le Talibol, il a ose à les babés avec la famille. Les gens, nous, 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 Aujourd'hui, nous, nous sommes à combien ? 44. 44 mille. Quelque chose. De 4 à 44 mille, 700. Oui, j'ai vu 700. 44 mille, 700 abonnés. Donc, de 4 personnes à 44 mille. Voilà, Bateau, Baza, na lipa mboulia n'zambé. Moi, les babés, tes. Mais Kabil et tes, les babés pour nous. Les avions. Ba sali Congo Airways. Congo Airways. Na landi, na tangi na Facebook. Cette information ne vient pas de moi. Mais j'ai lu sur Facebook ce matin, Augustin Chibang, qui dit que Facebook, qu'est-ce que je dis? Congo Airways, l'État congolais, était actionnaire minoritaire à 19%. Pardon? C'est M. Blu Koumao, il y a eu gravité dans moi. Actionnaire minoritaire à 19%. L'État congolais. L'État congolais, c'est-à-dire qu'il y a des responsables, actionnaires majoritaires à l'hôpital, à la cinquantaine. L'État congolais. Qui est derrière l'État congolais? L'État congolais. L'État congolais. L'État congolais. L'État congolais. L'État congolais. L'État congolais. Qui dépensait plus d'argent pour la Congo Airways et Vannes. Il y a eu actionnaires minoritaires qui dépensait des sous-soumbônes pour le pouvoir de la Vannes. L'État congolais, tu peux nous expliquer. Parce qu'on nous dirait encore que même service à restauration dans le Congo Airways. Oui, c'est-à-dire qu'il y a ma tête. Oui, oui. Et tant que l'État congolait à la Congo Airways, on payait à la Matisse 20 ou 30 dollars. Oui, oui. Et puis, il y a un peu qui est un peu plus de temps pour moi et pour moi. Expliquez, gars. On a dit que la Congo Airways est un peu plus de temps. On a fait 300 francs. On a retourné. Il faut qu'il y ait un verre. Je vais qu'il y ait 500 francs. Je lui ai dit à la dame, moi, je ne prends pas ça. Monsieur, mais c'est ce qu'on a. Je lui ai dit, je ne prends pas. Je suis désolé. Tu peux m'apporter de l'eau. Moi, je prends mon billet d'avion pour que ça agisse et ça agisse dans les autres. Ça, c'est sûr, c'est ça. Et tu as combien d'avions? Ça, il y a moins. Mon avion est salé et je suis allé au Kenda Kiwa. Ah, le gars, il y a un peu. Oui. Mais l'avion est salé, c'est bon. Mais aujourd'hui, mon avion est là. Comment on dit, c'est bien qu'il y a un aéroport. Mais les gens ne peuvent que danser. Tu sais pourquoi? Oui. On se souvient, il y a un aéroport. Oui. Oui, il y a un aéroport. Mais il y a un aéroport. Tu sais, c'est bien. Je me souviens, j'ai un anéroport. Moi, je suis allé au Kenda Kiwa. Je suis allé au Kenda Kiwa. C'est tellement heureux. Mon enfant a dansé. Notre véhicule. Oui, c'est tout à fait normal. À un moment donné, je suis allé au Kenda Kiwa. Papa a dit, « Ah, papa, je suis allé au Kenda Kiwa. » Moi, je suis allé au Kenda Kiwa. Tu es allé au Kenda Kiwa. Tu es allé au Kenda Kiwa. Papa a dit, « Papa, je suis allé au Kenda Kiwa. » On ne peut que danser, mon ami. Moi, si j'étais là, j'allais faire selfie. Oui. Oui, j'allais prendre une photo. Je dis, « Merci, monsieur le président. » C'est quoi l'avantage? C'est plus de sept avions. Oui. Le Congo sera arrosé par la nouvelle compagne. Parce qu'on se demande, pourquoi quitter des Congos héros à une autre compagne? Oui. Il y a des vérités. Et certaines vérités sont là. Comme l'Italien, il y a des gens qui sont propagandistes. Il y a des gens qui ont des images. Il y a des gens qui ont des images. C'est ça. Il y a des gens qui ont des images. Je ne promets plus. Oui. Mais je vais travailler. Oui. Nous sommes en 2020. Combien? 22. Année de quoi? Il y a une action. Il y a une action. Oui, le bac. Le chef a dit, il a réalisé. Il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens. Disons la vérité au peuple congolais. Parce qu'il y a des gens qui ont des gens. C'est pour nous, les Congolais. Donc, d'ici un mois de juin, je vais encore voyager. Tu vois que j'ai la joie. Je vais à Kananga. Je te promets que tu seras là. OK. Ce qui n'a qu'un moment de vue de centre, qu'il n'entre que Stéphane, l' kite lebaraké, qu'il n'y ait aucune idée, qu'il n'y ait aucune idée, il sera là. Tu me ponds? Oui, je te promets que tu seras là. On va voyager. On est venu à Fatih. Il y a des gens. Monarsh est le symbole de l'unité nationale. Le président est le symbole de l'unité nationale. Il est? Non, non. Concessionnellement, c'est ce que... Et alors, quand on a voté, il y a un symbole de l'unité nationale. Papa a sali Moussala. Lorsque quelqu'un fait son travail, il faut l'encourager. Très bien. Fatiha fait son travail. Il y a un gouvernement précieux, un gouvernement zombie. Bravo le président de la République. Bravo le gouvernement. Et bravo le gouvernement. Et on va travailler à Katiwana. Au moins, le courage n'est pas pour ceux qui ont travaillé. Avantages. Économiquement, le Congo sera arrosé. Facilement. L'avion peut quitter Kinshasa. Quand on a vu Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa. Quand on a vu Kinshasa, l'avion continue à l'oboumbachi. Car l'avion est mort. Quand on a l'oboumbachi, on ne voit pas l'oboumbachi. Quand on a vu Kinshasa, l'avion continue à l'oboumbachi. Quand on a vu Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa. Quand on a vu Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa. 23h moins 5, on a vu Kinshasa. Et maintenant, on a 7 avions. On a 3, et ça a 10. Et les 10 avions vont aider le Congo. Quand on a vu Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa. Et ça, on a vu la vision. Quand on a vu Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa. C'est tout à fait normal. On a vu la vision de la vie. Moi, ma vision est d'avoir un avion. Parce que je dois circuler le Congo et montrer les gens. Le Congo profond. Congo. Et quand je vois des avions comme ça, je dis bravo le président de la République. Bravo. Très bien. On ne peut que dire bravo. L'avion est salé à Kinshasa, l'avion est salé à Kinshasa. Je ne sais pas comment, Yaya. Fati est merveilleux au Congo. Lorsqu'on a vu que Fati n'a rien fait, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Non, on ne peut pas jouer. Le président a fait. Il continue à faire. Je réitère toujours ce que j'ai toujours dit. Fati est un don du ciel pour le Congo. Fati est l'espoir de notre pays. Le président Félix Seke dit est le seul et le dernier qui a mis en place. Le seul et le dernier. Le seul et le dernier. Avant, il n'y a pas d'accord. Le pendant, il n'y a pas d'accord. Après, il n'y a pas d'accord. Est-ce que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'accord avec Félix ? Ce qui est important pour ça, il n'y a pas d'accord avec Félix. C'est qu'il faut des choses. Oui. Puisque je me connais, je vois ce que je suis capable de permettre. Mais, je compte que vous ne savez pas. Mais ce qui est possible, c'est que vous avez un commerçant à faire avion. Regardez, on doit privatiser les entreprises, commercialiser certaines entreprises de l'État pour les produire. Avant la privatisation et après la privatisation, les entreprises à l'État ont évolué. C'est-à-dire que les entreprises à l'État ont évolué, ils ont privatisé les entreprises, et ils ont évolué à l'État. Vous comprenez ? Très bien. Mais maintenant, l'avion est évolué, et c'est là qu'il y a des vêtements. Ce qui est dans le niveau de l'État, c'est-à-dire que les entreprises à l'État ont évolué, le Congo, et bien des pays pour arroser certains pays africains parmi nos neuf voisins. Très bien. Ça va nous aider aussi. On est arrivé presque à la fin de mon part que tu iras avec Marmamboso. Oui. A l'objet de tous les députés qui ne siègent pas. Est-ce que c'est une première ? Tu sais que Kamitato a été invalidé. Oui. Fassé Kalombo a été invalidé. Tu n'as pas dit que Moïse Katumbi, Napoto, Okima. Tu ne sièges pas. Non ? Tu n'as pas invalidé. Tu ne sièges pas, mais tu veux continuer à bouffer l'argent. C'est malhonnête. C'est ce que fait Fayol, c'est ce que fait Mouzitu. C'est malhonnête. Ils sont nombreux sur la liste. Les Minakou et qui encore ? Mouzitu. Mouzitu. Les Mouilagna et les autres qui sont nombreux. Ou vous siégez ou vous renoncez à vos mandats. Ou soit vous laissez vos suppléants. Oui. C'est simple que ça. Tu ne sièges pas. Ton suppléant ne siège pas. Mais tu continues à toucher l'argent de l'Etat. C'est malhonnête. C'est des escrocs politiques. C'est de l'escroquerie politique. On ne peut pas continuer à escroquer le peuple comme ça. Le peuple a voté le député national. Il témoigne de ce qui concerne la population. C'est une représentation de Whats oh Aah. Je travaille pour contrôler le gouvernement. Je travaille pour me proposer des elementos. a télécharger la vie et la société. Mais vous avez des gens qui bouffent de l'argent. Mais qui ne font absolument rien. et vous voulez qu'ils battent. On n'a pas respecté, ils sont malhonnêtes politiques. On ne peut pas respecter les gens pareils. Je sais que le coûté est cher, mais qu'il est sur une chaise injectable. C'est ça. C'est comme ça les Congos. Les Congos, lorsque vous êtes dans le bien, vous prônez le bien, vous encouragez le bien, vous devenez un animal à battre. C'est comme ça les Congos. Mais ces choses vont changer un jour. On a juste besoin, il y a une population à comprendre qui batte haut, qui va être mérité, qu'on crée une nouvelle classe politique avec des jeunes qui comprennent, qui ont des visions claires pour le pays. Et les choses vont changer. Aussi dans le temps que vous êtes politicien, il y a autant mon bout, mousé, car il y a des mille sous-collèges. Vous allez passer. Très bien. Merci à vous, DG Stéphane, le DG d'MTV officiel. Merci à Gims qui était derrière la caméra. C'est lui qui nous a aidés. Pour baisser comme le panabino. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse les Congos. Congo, il faut bon gars. Et à très bientôt. Messieurs, Dames, Tangle Cookie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada